Battered wives need refuge. Des épouses battues cherchent un refuge. À Londres, ce besoin était urgent, essentiel. Il fallait que ces femmes puissent se retrouver, obtenir soutien, protection et encouragement. Et c'est au numéro 369 de Chiswick High Road, dans le quartier de Chiswick, à l'ouest de la capitale, que le premier Women's Aid Center, le premier centre d'aide aux femmes, a vu le jour. Dans cette modeste maison, très vite devenue trop petite, se succèdent depuis novembre 71 des dizaines et des dizaines de femmes. Comment sont-elles venues là ? Pourquoi ? Leurs réponses se ressemblent, et derrière les mots, il y a des années de peur et de douleur. Je vais vous demander pourquoi vous êtes venus à cette refuge. Oh, c'est une bonne raison. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est un long temps que vous vivez ici ? Oui, 8 mois. 8 mois ? Oui. Vous ne marchez pas ? Vous restez chaque fois dans la refuge ? Oui, c'est bien. C'est vrai. C'était très sérieux ? Oui, c'est très sérieux. Et les enfants aussi. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Oui, il y a des enfants. Il y a des enfants. 2. 2 enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Non, je ne vais pas vous dire. Non, je ne vais pas vous dire. Vous vivez en Londres ? Non. Pourquoi vous êtes venus ici en Londres ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pour qu'il y a des enfants. Vous avez des enfants ? Pour qu'il y a des enfants ? Four. Les quatre sont vivants ici ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez maintenant ? D'après, après ? L'aider ? Just get a home for me, the children, it's all. Yeah. But you don't want to go back to your husband, no ? No. Never ? No. Where's Terry ? He's upstairs. Le jour où nous sommes arrivés au centre, 57 femmes et enfants y étaient réfugiés. À 10h, chaque matin, une réunion a lieu dans le salon de She Seek. C'est Erin Pizze, la créatrice, l'instigatrice du centre qui, généralement, préside. Erin Pizze a 37 ans et 2 enfants. La violence, elle en a éprouvé elle-même le goût. À la réunion de 10h, participent toutes les femmes présentes. Ce matin-là, 6 s'étaient rendues à la sécurité sociale et 2 chez un médecin. Et puis, outre Erin Pizze, il y a Anne qui travaille avec elle depuis le début, Carmen qui gère la comptabilité, Nikki qui assure l'accueil des nouvelles venues, Annie, une bénévole dont le travail consiste à dénicher des logements à l'extérieur, Sally et Tina qui s'occupent des enfants. À cette réunion, les femmes parlent de leurs problèmes, font le point de leur démarche avec leur avocat ou la sécurité sociale, demandent conseils. La vie en commun est astreignante, mais aucune d'entre elles ne voudrait, ne pourrait se retrouver seule avec ces problèmes. Il est encore trop tôt. Les 5 chambres de la maisonnette ont été transformées en dortoirs. Certaines nuits, le centre a accueilli jusqu'à 130 femmes et enfants qui dormaient dans des sacs de couchage, sur des matelas ou à même le plancher. Le confort est précaire, mais, eu égard au nombre de pensionnaires, les locaux sont bien tenus. Si nous pouvons donner à la femme le sens de soi-même, peut-être pour la première fois de sa vie, et, par exemple, quand la femme entre à Chiswick, c'est, pour lui, c'est la première fois qu'elle peut parler de ses problèmes, peut-être un problème qui est temps depuis beaucoup d'années. Et c'est ici pour la première fois qu'elle peut parler de ça. Et une chose qu'on essaie de faire immédiatement, c'est de donner un sens de confort, de confort physique. On met les bras autour des femmes, autour des enfants. Et Jojo fait beaucoup de ça dans la maison. On essaie de donner un sens de sécurité et de confort et d'amour, je crois, d'amour aux enfants et aux femmes qui sont très désespérées en arrivant ici. Et après ça, c'est une chose importante pour donner à la femme un petit peu de l'argent dans sa poche. Parce que ça aussi assiste à donner un sens de sécurité. Les enfants de Chiswick ne vont pas, pour la plupart, dans les écoles publiques du quartier. Erin Pizze et son équipe ont réussi à aménager une école pour eux seuls où les éducateurs aient le temps de les rassurer, de leur redonner confiance en eux. De faire disparaître aussi la peur que ces enfants éprouvent à l'égard de l'homme, de tous les hommes qui, comme leur père, leur ont appris à craindre les coups. C'est pourquoi, à l'école de Chiswick, Erin Pizze a voulu qu'il y ait des hommes. Et des hommes différents. Nous, les hommes ici, sont ici pour faire voir aux enfants que ce n'est pas tous les hommes qui sont violents. Vous comprenez ? Nous sommes non violents, pas agressifs, etc. Et les enfants voient que nous sommes ainsi. Donc, ils voient peut-être pour la première fois dans la vie qu'il y a d'autres possibilités dans la vie pour les hommes. Et pour eux, c'est très important qu'ils voient ça, exactement ça. La première fois où ils viennent, les enfants, est-ce qu'ils ont peur des hommes, même comme vous ? Il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a plusieurs qui sont venus, qui sont ici actuellement, qui, les premiers deux jours, je ne sais pas, deux semaines, quelques fois, ils ont très tôt des hommes ici, et qui reculent. Ils préfèrent le contact avec les femmes. Ça va, mais après quelques temps, ils voient que les autres enfants ont beaucoup de contact avec les hommes, avec sécurité. Depuis 1971, des centaines de femmes, des centaines d'enfants se succèdent à Chizik. On voudrait croire que cela n'arrive qu'aux autres, que seule la Grande-Bretagne est touchée par le phénomène. On voudrait dire à Erin Pizze, votre centre, à Londres, on comprend qu'il soit nécessaire, mais avouez qu'ailleurs, ça n'est pas pareil.